Personnellement, je ne ferai pas le choix, pas le choix de la France insoumise, ni du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, je le dis aux Français, c'est une réalité qui va être une très grave crise économique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec l'Eistress. Très bien. C'est ça la réalité qui nous attendrait en cas de victoire du Rassemblement national. Donc je comprends que dans ce cas de figure, vous abstiendrez. Le journal Libération révèle ce soir qu'il y a quelques mois, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné. Et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Oui, parce que les Républicains, finalement, ont vu ce que faisait la gauche réclamée Matignon. Ils auraient donc tort de se priver, de ne pas faire pareil. Et puis surtout, les Républicains constatent qu'à l'inverse de la France insoumise, ils ne sont pas un repoussoir pour un certain nombre de potentiels alliés. Et on peut citer un certain nombre de prises de parole qui vont dans ce sens depuis quelques heures. D'abord, celle de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui dit que si on veut mettre un coup d'arrêt à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise, la seule solution, c'est un gouvernement d'urgence nationale dirigé par les LR. On a aussi Olivier Marlex, l'ancien patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui demande solennellement au chef de l'État de nommer un Premier ministre qui vient de son parti. Et puis, Édouard Philippe qui a reconnu aussi au 20h que s'il y avait une coalition entre ensemble et les Républicains, eh bien on avait un groupe de 220 députés, alors qu'on rappelle que le nouveau Front populaire en a 178. Alors ce n'est pas la première fois qu'on envisage récemment un Premier ministre de droite. Ça fait un peu plus d'un an qu'à chaque remaniement, on entend aussi le nom de Gérard Larcher, le président du Sénat qui revient régulièrement. On sait que les deux hommes se parlent, Emmanuel Macron et Gérard Larcher, avec leur fonction évidemment qui leur impose un dialogue assez récurrent. Il a quand même vu le président de la République deux fois en une semaine. Alors Gérard Larcher peut être un homme rassembleur. Il a évidemment une très bonne connaissance de l'État et il a eu un avis un peu changeant. D'abord, il a été assez silencieux sur ses rumeurs. Ensuite, il a fait savoir que ça ne l'intéressait pas. Mais le mardi dernier, en réunion de groupe devant ses sénateurs, il a expliqué qu'il pouvait prendre ses responsabilités. Alors en cas de Premier ministre Les Républicains, évidemment les candidats seraient nombreux et surtout ce serait plus facile pour Emmanuel Macron sans doute de cohabiter avec un président de droite qu'avec un président venu de la gauche. Alors justement, quelles seraient les avantages ? Eh oui, eh oui. Alors on pourra dire ce qu'on veut, mais bravo. Bravo l'artiste parce que nous, c'était dimanche, la douce froide. On l'a eu dans le cul, on peut le dire. Excusez-moi d'être un peu grivois ces derniers jours. Mais c'est la situation qui m'y entraîne et qui m'y engage. Alors on l'a eu dans le cul, Lulu, c'est-à-dire que dimanche soir, c'était la douce froide pour les électeurs du Rassemblement National. On a 10 millions d'électeurs, mais ça se transforme en troisième groupe de l'Assemblée Nationale. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceux qui ont moins d'électeurs, gros, ils arrivent en premier. C'est le tripatouillage des découpages, des circonscriptions, etc. Les désistements. Bon, il y a des tas de spécialistes qui vont vous expliquer ça. En tous les cas, le résultat des cours, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. On est hors champ démocratique pour tous ceux qui veulent respecter la démocratie. On voit bien que les règles de nos institutions ne sont pas démocratiques parce que théoriquement, la démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Et là, la majorité se retrouve être le troisième parti de France. Donc il y a une couille dans le potage. Je vais continuer à être grivois. Donc là, cette fois-ci, c'est la gauche qui va l'avoir dans le cul parce qu'ils se sont fait bien manipuler, bien avoir. On leur a fait croire à la victoire. Et les femmes voilées étaient heureuses. Et les musulmans, je dirais, très naïfs et très manipulables se sont fait avoir par Mélenchon. Ils n'ont pas toujours pas compris. Ils n'ont pas compris les musulmans. Il y en a beaucoup encore qui n'ont pas compris. Ils ont une telle rage contre le pays qui les a accueillis que tout est bon pour eux pour détruire le pays qui les a accueillis et qui les fait vivre, entre parenthèses. Mais ce n'est pas grave. Un jour, ils vont comprendre qu'ils ont été bien manipulés, eux aussi. Et on risque de les retrouver sur le terrain ukrainien tellement les partis politiques, j'entends la prochaine guerre. Tous ceux qui ont voté pour ces gens-là seront vite faits, vite entraînés vers le sacrifice pour la nation. Parce que demain, on retrouvera l'unité nationale pour justement défendre la nation. Et là, tous en chœur, ils chanteront « Vive la République, vive la nation française » et vous envoyez vos enfants sur le terrain ukrainien. Là, il n'y aura plus musulmans, français de souche. Ils iront tous là-bas. On trouvera le moyen de les réconcilier puisque là, pour le coup, il n'y aura plus d'intérêt à les diviser. Là, pour l'instant, le système s'en sort bien parce qu'il divise. C'est-à-dire, on met d'un côté, on remonte une population de souche en laissant les racailles faire leur préjudice, en tous les cas, agir comme bon l'entendre avec un laxisme, ce qui fait que l'amalgame se fait très vite entre les racailles, les petites racailles qui sont la plupart du temps issues du Maghreb ou de l'Afrique noire. Et donc, ça rejaillit, bien entendu, la réputation rejaillit sur toute la population maghrébine et africaine. Donc là, ça marche. Et puis, de l'autre côté, vous avez les Maghrébins qu'on victimise à mort, ainsi que les Africains, en leur disant que vous êtes les plus intelligents du monde, mais vous n'êtes jamais reconnus. Vous êtes formidables. Vous venez de pays qui étaient des grandes civilisations. Aujourd'hui, vous êtes les torche-culs des Blancs. Et ça, ils en ont marre. Donc, on fait bouillir la marmite, on fait bouillir la marmite, on les remonte comme des horloges. Et puis, du coup, ils explosent, ils ont envie de tout casser. Tout ce qui est blanc, ils ont envie de le casser. Ils ont envie de s'en prendre au blanc, au blanc, au blanc, parce que pour eux, l'ennemi, c'est le blanc. Sauf qu'à la France insoumise, comme vous avez vu, il n'y a que des Blancs. Donc, si vous n'avez pas compris, les Africains, les musulmans, les Arabes et tout, si vous n'avez pas compris que la petite clique, là, qui se présente à l'extrême gauche, sont tous blancs. Ils se marient entre blancs, ils sont bien blancs tous. Il n'y a pas tellement d'intégration, il n'y a pas tellement de vivre ensemble dans leur cercle à eux. Alors, il y en a, il y a la caution. Par contre, on a un noir, un arabe de temps en temps, pour faire bien, mais en gros, ils sont entre blancs, ils se marient entre blancs, ils ne se fréquentent qu'entre blancs. Et ils font des partous qu'entre blancs. Ça, c'est la marque de la France insoumise et de toute cette gauche qui vous manipule depuis des années et vous, vous vous faites avoir. Parce que, vous avez vu ? Vous n'avez rien. Avec le Rassemblement National, déjà, on aurait le plein qui nous coûterait moins cher et le fioul qui aurait baissé. On aurait payé notre facture un peu moins cher. Tandis que là, vous niquez rien. Ils vous ont baisé parce que de toute façon, on vous a fait croire à une victoire. Ils n'auront jamais la victoire puisque le système a manœuvré de telle manière de conserver le pouvoir et que rien ne change. Ce qui veut dire que les réformes vont continuer à s'appliquer parce que l'alliance avec cette droite traite, évidemment, qui a trahi à bon escient pour son propre intérêt. Ils vont garder les places, ils vont être ministres et puis ils vont collaborer avec Macron, avec Renaissance. Et là, ils vont former un parti relativement fort parce qu'ils ont quand même 220 députés. Et là, ils vont continuer à faire leur réforme. Et puis, le Rassemblement National va vouloir bien se tenir, comme toujours, pour gagner la future. Ils veulent toujours gagner la future élection, mais c'est toujours, c'est comme les prévisions, c'est jamais cette année, c'est toujours l'année prochaine. Donc cette espèce de carotte qu'on nous met au bout du nez, comme ça, il y a plein d'avions en ce moment, c'est pas, ils sont des avions à réaction, donc ça veut dire qu'ils se préparent là, quelque chose dans l'air, ils s'entraînent peut-être, ça va bientôt arriver puisque l'OTAN est en train de préparer un dispositif pour aider l'Ukraine. Eh bien, bravo tout le monde, vous vous êtes bien fait de tout savoir, que ce soit à gauche ou à droite. Alors vous me direz, oui, mais ça ne vaut pas le coup de voter. Non, on est obligé de voter. Enfin, moi c'est mon point de vue, je pense qu'on est obligé de voter dans ces circonstances, même si on est manipulé, mais il faut tous voter pour les candidats qui nous semblent les plus fiables et c'est pas gagné, je sais que c'est pas gagné, mais entre Mélenchon, le démagogue, celui qui instrumentalise la haine et le Rassemblement National qui propose des réformes, je dirais mesurées, économiques, qui tiennent la route et surtout de rétablir une sécurité dans le pays, le choix était vite fait. Simplement, il semble que des... Quand on entend que Marine Le Pen a mangé d'idées avec Edouard Philippe, on se dit que nous aussi, peut-être, on se fait manipuler et peut-être que nous aussi, on est dans la... On est aussi des enfants de cœur et on ne voit pas les jeux qui se trament derrière ce théâtre qui, effectivement, pourrait conduire certains à ne plus se mobiliser ni aller voter. Je pense qu'il faut continuer à aller voter. Pourquoi ? Parce que si on se retire, on est coincé aussi. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de... C'est-à-dire que l'oligarchie prend totalement le pouvoir avec une minorité de gens qui ont voté et qui seront pour le système, évidemment. Donc, il faut essayer de trouver les éléments, les éléments dans la politique qui sont le moins corrompus possible. Mais je reconnais que ce n'est pas évident. D'autre part, vous avez... Tiens, Dupont-Aignan qui a été éliminé. Dupont-Aignan, on peut dire quand même qu'il a mouillé sa chemise. En tous les cas, pour nous, les non-pic-pic et pour les contre-pass sanitaires. On devrait lui être redevable de ça. Il y a eu un LR qui est soi-disant parrain de sa fille et qui l'a zigouillé. Et c'est un LFI qui est passé. Mais peu importe, c'est un spectacle absolument monstrueux auquel nous avons affaire. Il n'y a plus d'hommes, si tu veux, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de personnages intègres et sur lesquels on peut vraiment faire confiance. Nous sommes dupes, nous sommes dupés et nous sommes coincés par cette situation. Nous sommes coincés parce que nous sommes dans une impasse où on ne peut plus faire confiance au personnel politique et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste le soulèvement populaire. Soulèvement populaire qui risque d'arriver à l'extrême-gauche parce qu'à l'extrême-gauche, ils ont un petit peu plus de couilles qu'à droite. Donc ils vont, ils vont ruer dans les brancards, surtout quand ils vont comprendre qu'ils sont les cocus de l'affaire. On les a manipulés, on leur a dit qu'ils avaient gagné alors qu'ils ont perdu, évidemment, que parmi leurs nouveaux fronts populaires, il y a des traites, évidemment, des gens qui sont prêts à collaborer avec Macron et ça, ils vont le voir dans les semaines qui viennent. Ils vont également voir que les autres qui les ont embarqués dans cette affaire vont profiter de leur salaire de 10 000 euros par mois. Croyez-moi, Mélenchon, il a un train de vie qui n'a rien à voir avec le vôtre. Donc lui, il conserve son train de vie de bourgeois et de capitaliste tout en faisant croire qu'il est anticapitaliste et proche du peuple et proche des Maghrébins. Sauf que j'ai cru entendre qu'il avait acheté une maison du côté de Villers-sur-Mer. Là, il n'y a que des Blancs. Justement, il choisit les coins. Si c'est vrai, si c'est vrai, parce que c'est peut-être qu'une rumeur, mais il semblerait qu'il ait acheté une maison. C'est ce que disent la Villers-sur-Mer. Mais là-bas, c'est les coins où justement, on réserve ça. Il n'y a pas de Maghrébins. Donc ces gars-là s'arrangent pour ne pas vivre avec les Maghrébins. Mais par contre, ils les entraînent dans une manipulation diabolique pour obtenir leur suffrage et ensuite les jeter peut-être vers la guerre ou vers des... les jeter sur le front ukrainien et ils se seront fait bien avoir. Alors que si tout le monde était intelligent, si le peuple était intelligent, ce qu'il n'est pas et ce qui conduit aussi à penser qu'en réalité, peut-être que les politiciens ont vu la gratitude du peuple vis-à-vis de ceux qui les défendent, peut-être que réellement ils ont raison d'être comme ça, d'être cyniques et de voir leur intérêt propre parce qu'on voit qu'au bout d'un moment, à force d'aider les gens, de les aider, d'essayer d'oeuvrer pour leur bien, ça se traduit toujours par la gratitude. Moi, je l'ai vécu. Moi-même, j'ai été délégué CGT. Vous vous rendez compte ? Rassemblement national délégué CGT. Ben oui, parce que je n'ai pas un point de vue idéologique, si vous voulez, j'ai un point de vue pratique. Et là où j'étais, CGT qui avait un levier assez puissant pour obtenir des résultats sur des dossiers bien précis où des gens étaient maltraités. Je parle des employés. Et donc, j'étais CGT parce que dans les circonstances, je suis capable, moi, de m'allier et de faire des alliances avec des gens avec lesquels je n'ai pas la même idéologie, mais sur le plan du terrain, sur le plan pratique, on fait beaucoup. Donc, j'étais délégué CGT. C'est pour ça que vous m'entendrez toujours prôner l'action et l'investissement parce que je n'aime pas le côté, dans le mot abstention, je déteste ce mot abstention. Je pense qu'on doit agir quelles que soient les situations qu'on doit s'impliquer au risque de nous tromper, au risque qu'on nous manipule aussi. Mais on doit malgré tout s'engager. Être dans l'abstention, c'est être une forme retirée de la vie. C'est en quelque sorte rester dans son fauteuil et ne pas agir alors qu'il faut agir, il faut s'impliquer. Et là, en l'occurrence, quand j'étais à la préfecture de police, je m'étais impliqué aux côtés des militants CGT de base pour justement défendre des cas où les gens étaient vraiment maltraités parfois. Et bien sûr, on faisait un discernement sur les candidats en question. Je ne sais pas de soutenir des gens qui ne valaient pas la peine, mais j'ai vu quand même des situations où si je n'avais pas été délégué CGT, la direction maltraitait certains employés, mis au placard tout ce que vous voulez sans aucune raison. Ça, je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver parfois dans la vie des alliances contre nature. Mais c'est possible. Et si un jour, il y a une guerre, si Mélenchon, il est pacifiste réellement et qu'il prône une alliance avec Poutine, enfin, une alliance tout au moins, une voie diplomatique où on puisse éviter la guerre, évidemment que je serais pour Mélenchon. Et si Marine Le Pen est pro-guerre, je ne serais pas pour Marine Le Pen, parce que je vois bien nos priorités. S'il y avait une alliance entre Mélenchon et le Rassemblement National pour simplement arrêter la fourniture d'armes à l'Ukraine de façon à ce qu'on puisse engager une initiative diplomatique, je les encourage tous les deux, même si on est idéologiquement à l'opposé. Mais dans tout cela, on verra bien qui est qui. Les masques finiront aussi par rapport à la guerre à tomber et on verra qui est qui et on pourra tirer les conclusions. Alors sûr qu'à notre niveau, on se fait avoir, on se fait manipuler tout ce que vous voulez. Mais je suis contre l'abstention, je suis contre le fait de ne pas agir. Il faut s'engager, même au risque de nous tromper, au risque de faire erreur. Mais si on peut sauver quelque chose, si on peut sauver quelqu'un, si on peut agir à notre manière pour aller faire évoluer les choses dans le bon sens et soulager les gens qui sont dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance, je pense qu'il faut le faire. Même si parfois, on doit, avec le diable, même avec une longue cuillère, s'associer sur certains cas. C'est ce qui peut arriver dans la vie. C'est la vie dans notre dimension. On n'est pas tout blanc, tout noir. On n'est pas dans un univers où c'est binaire, c'est compliqué. Mais l'abstention, c'est un côté je ne m'engage pas. L'abstention, c'est un côté je ne fais rien, donc je ne prends pas de risque. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'abstention, qui ne prennent pas de décision, ils sont toujours dans le commentaire et la critique. Ils disent « Ah ben vous voyez, j'ai bien fait de ne pas agir. » Oui, mais j'en ai entendu comme ça pendant les Gilets jaunes qui sont beaucoup, qui pensaient comme les Gilets jaunes, mais ils n'ont pas bougé leur cul. Ils ne se sont pas mobilisés. Et s'ils étaient mobilisés à l'époque des Gilets jaunes, peut-être que Macron ne serait plus là où il est aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'abstention, c'est celui qui ne fait rien, qui reste chez lui, qui n'agit pas. Et donc il faut, parfois, j'ai vu avec les Gilets jaunes, oui, il y avait de l'extrême gauche parfois, oui, on a manifesté parfois ensemble contre le système. Et il y avait des gens de notre côté, de notre bord, c'est-à-dire au niveau Rassemblement National comme chez eux, des gens sincères. On peut être sincère et se tromper. La sincérité, c'est encore autre chose. Et la sincérité, elle a en soi, si vous voulez, une qualité. Un être sincère dans sa démarche, même s'il se trompe, même s'il fait erreur, mais il a le mérite de s'engager au prix de sa sincérité. Et il a le mérite de ne pas rester désincarné dans un monde où il faut s'incarner et agir. C'est là toute la question. Parce que, imaginer que ne rien faire, c'est faire avancer les choses, c'est une erreur. En réalité, quand vous avez une entreprise, quand vous créez quelque chose, quand vous êtes à l'initiative, vous faites même acheter une maison et faire bâtir une maison, c'est prendre des risques. Et quand vous prenez des risques, vous vous apercevez que vous avez parfois fait le bon choix et parfois fait le mauvais choix. C'est comme une voiture d'occasion que vous achetez. Bon, vous testez, vous l'essayez, vous vous renseignez et puis à un moment donné, vient la décision, vous l'achetez. Et puis après, vous dites, j'ai bien fait, j'ai fait le bon choix, tant mieux pour vous. Puis après, si ça se passe mal, ça veut dire que le garagiste est pourri, que la voiture, finalement, c'est une troisième main qui a été maltraitée, etc. Tout n'est pas de votre faute, mais vous vous êtes trompé. La vie n'est faite que de ça, de succès, d'échecs, mais les succès et les échecs viennent, comment dire, font partie de cet apprentissage de la vie. Et ces échecs et ces réussites n'arrivent que si on s'engage et on se mouille et jamais quand on reste dans la route nue et qu'on ne fait rien. Vous avez des tempéraments, ils se reposent toujours sur les autres. Ils attendent que les autres prennent les décisions. Ils attendent que les gilets jaunes manifestent. Ils attendent que les syndicats travaillent pour eux. Moi, je sais, j'étais au syndicat, je cotisais, je payais, mais autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui faisaient appel à nous alors qu'ils n'étaient pas syndiqués. Mais quand ils étaient en difficulté, ils étaient bien contents de nous trouver. Donc ça aussi, c'est une réalité, vous voyez. Donc il faut vraiment être conscient qu'on est dans un monde où ceux qui ne s'engagent pas de toute façon seront les perdants à coup sûr. Mais ceux qui s'engagent vont comprendre, vont apprendre, vont apprendre de leurs erreurs et vont évoluer. En tous les cas, ils progresseront sur le plan même spirituel s'ils s'engagent que les gens qui ne s'engagent pas. Et c'est la tendance aujourd'hui, c'est cette tendance que l'on a dans notre pays à être plutôt critique qu'agissant. C'est-à-dire, c'est facile de commenter, de critiquer. Tout le monde peut le faire avec un micro, une caméra, il n'y a rien de plus facile. Mais agir, faire les choses, c'est beaucoup plus compliqué, croyez-moi. Et beaucoup sont déjà une forme de... Ils n'ont pas évolué. Il y a beaucoup qui sont dans une forme d'assistanat. Ils sont restés dans le cocon maternel. Ils sont restés dans une forme de bulle qui les protège. Et de leur vie, ils ne prendront jamais d'initiative, jamais de décision. Et du coup, ils vivront toujours dans le commentaire, dans la critique. Papa, maman, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman. Et ça sera une névrose qui développeront, voire une frustration. Mais ce ne seront pas des gens réalisés que nous, nous réalisions dans la matière. C'est très important. Au prix, oui, d'être parfois contradictoire. Et c'est ce que certains me reprocheront. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Il vaut mieux se tromper et être contradictoire que de ne rien faire. On peut l'être. Être contradictoire aussi, c'est une question de moment. On n'est pas forcément contradictoire parce qu'on a fait telle chose à telle époque et telle autre chose à telle autre époque. Les époques, l'espace-temps est différent à chaque fois. Et il est possible que dans un espace-temps donné, on prenne telle direction et de telle décision et dans un autre espace-temps qu'on prenne la décision inverse parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est de prendre la décision juste dans un contexte donné. Le contexte est très important. Et ce n'est pas nos décisions qui sont importantes, c'est le contexte dans lequel on les prend. Et là aussi, ça peut parfois sembler contradictoire parce qu'on peut changer d'engagement en fonction des circonstances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'observe beaucoup l'extrême-gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de se faire avoir. Elle est en train de se faire avoir par ces leaders qui ont baladé ceux qui ont voté pour eux. Ils se sont fait avoir. Ils ne vont rien avoir. Ils ne vont rien obtenir. Le SMIG à 1600, c'est fini. Vous oubliez. En fait, tout ce que vous pensez, la retraite à 60 ans, c'est fini. En fait, ils vous ont berné et vous ont berné en vous mettant, si vous voulez, en agitant le spectre du fascisme, ce qui est totalement faux et qui est reconnu par Jospin. À l'époque, ils disaient que c'était faux. Mais peu importe, ça marche à chaque fois. Donc, ils vous mettent un spectre comme ça. Puis maintenant, le spectre, ce n'est plus alto-fascisme. Le fascisme n'existe plus. Vous avez vu, c'est fini. Ce n'est plus le danger. Maintenant, c'est LFI le danger. C'est le fichier S, c'est les quelques argumènes qu'ils ont sortis qui font peur à tout le monde. Et puis voilà, c'est eux maintenant, les antisémites, tout ce que vous voulez. Donc, c'est eux qui font peur maintenant. Ils ont changé. Ils ont changé de barrage. Donc, on fait barrage au FN pour commencer et barrage à LFI en les diabolisant, bien entendu. Et puis, là-dedans, tous ceux qui ont suivi comme des moutons se sont fait avoir. Donc, je ne pense pas que les militants, et c'est là que je veux en venir, je ne pense pas que les militants LFI se laissent faire dans cette aventure parce qu'ils vont vite comprendre qu'ils ont été manipulés, ils vont vite comprendre qu'ils se sont fait avoir et ils vont, eux, aller dans la rue et ils vont certainement aller dans la rue pour justement créer une tension dans la société pour obtenir ce qu'ils ont, ce à quoi ils ont, pourquoi ils ont élu leurs représentants et ce qu'ils ont espéré en fait. Donc, ils vont essayer d'obtenir, si vous voulez, par la rue ce qu'ils n'ont pas obtenu par les urnes parce qu'ils se sont fait avoir. Et pareil, j'en connais beaucoup, là, ils se sont remontés comme des pendules aussi à droite, il ne faut pas croire. Tous ceux qui ont voté RN, ils ont brisé tous leurs tabous aussi, ils n'en ont plus rien à branler qu'on les traite de racistes, tout ce que vous voulez. Eux, ils en ont ras-le-bol du système, pareil, ils en ont marre. Ils se crèvent au boulot, ils en ont marre de la racaille et ils en ont marre de se faire voler, ils en ont marre de se faire casser leur voiture, ils en ont marre de payer des impôts pour des branleurs et ils sont fatigués et ils en ont marre de ce pays sur lequel on crache tout le temps au profit de cette idéalisation du drapeau algérien qu'on voit naître partout, ou palestiniens, des causes qui sont loin de nos problèmes et là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, l'identitaire de base, il en a ras-le-bol aussi. Donc, il va y avoir deux populations remontées comme des coucous qui vont finir par agir un de ces jours et qui vont faire exploser le système en place parce que ce système en place est un système bourgeois représenté par Gérard Larcher comme me disait un copain on l'imagine bien avec sa perruque avec sa perruque ses froufrous enfin, le personnage vous savez décadent de l'ancien régime ancien régime qui a des bons côtés mais qui a aussi des côtés décadents et lui, il en l'illuste avec son bon plat ces plats de charcuterie devant lui ou ces gâteaux on l'imagine bien diriger la France c'est une plaisanterie tout ça et je pense qu'on est vraiment en train de se foutre de votre gueule vous les petits et les moins que rien c'est ce qui arrive que vous soyez LFI ou que vous soyez RN vous êtes tous cocus on vous a tous baisé et vous allez donc vous révolter parce que vous en avez marre c'est ce qui risque d'arriver à mon avis les gens en ont trop marre aujourd'hui la comédie recommence rien ne change on va encore avoir Macron qui va nous narguer c'est pas possible ça ne peut pas durer je pense que ça peut durer alors le seul truc le seul truc qu'ils vont faire le dernier ça c'est la dernière scène de notre comédie c'est la guerre alors là vous allez voir si ils voient que tout ça part en cacahuète vous allez avoir une force comme pour le Covid comme pour le vaccin comme pour le pass sanitaire comme pour les élections vous allez avoir un programme de propagande qui va vous avec les les influenceurs les artistes tout ça qui vont vous conditionner pour vous dire que vraiment vraiment le danger c'est la Russie c'est Hitler Poutine c'est Hitler Poutine c'est Hitler on va faire rentrer ça dans votre tête et on va ensuite vous engager à défendre votre pays parce que c'est la liberté c'est votre famille que vous allez défendre donc il va y avoir un programme de conditionnement qui va être mis en place si toutefois on va vers cette option de guerre qui est malgré tout toujours menaçante il ne faut pas l'ignorer et c'est là qu'il ne faudra pas tomber dans le piège à nouveau sinon en fait sinon l'humain est vraiment du bétail qui mérite d'être abattu je dirais si vraiment les gens ne comprennent pas et si vraiment personne ne fait l'analyse mais je dirais d'une manière générale dans la population si le français n'est pas capable de comprendre je dirais qu'à la rigueur c'est bien fait pour lui s'il va à l'abattoir parce qu'il ne mérite rien de plus et à un moment donné on ne va pas toujours plaindre les gens d'être victimes s'ils n'ont pas l'intelligence d'avoir du discernement de la compréhension et de l'analyse sur la manière dont on les manipule voilà mon point de vue pour la journée je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt